bonjour à toi chers spectateurs The Hunt de Craig the Bell c'est un film qui a mis énormément de temps à sortir tout simplement parce que je crois que le film était prévu à la base pour début 2019 mais qu'il a eu des projections tests en fait dans lesquels les gens ressortaient pas forcément très convaincus par le film et pas forcément parce que ils le trouvaient pas bon parce qu'ils étaient choqués ce qui fait que de fil en aiguille le long métrage s'est construit une espèce de réputation comme étant un film controversif et que les gens n'aimaient pas du tout et donc du coup toute une campagne de communication s'est lancée à partir de là pour vendre le film comme étant une oeuvre subversive et extrêmement corrosive par rapport à la société ce qui fait que le film sort aujourd'hui directement en VOD à cause de la situation dans laquelle on se trouve avec chez pas mal de spectateurs une assez grosse attente le résumé pour faire simple un jour une jeune femme se réveille dans un champ elle a un baillon dans la bouche et semble avoir été kidnappée elle n'est pas toute seule pour autant et ils vont rapidement se rendre compte chacun de leur côté mais ensemble au milieu d'un champ qu'ils font partie d'un jeu extrêmement macabre attendre ce qui je pense va donner lieu à énormément de déceptions pour beaucoup de monde parce que The Hunt est un film que je trouve personnellement assez amusant parce qu'il ne va pas dans la direction dans laquelle on l'attend le plus c'est à dire que c'est une oeuvre qui sur le papier a été vendue comme est vraiment un long métrage horrifique un thriller un peu dans la veine de ready or not et de get out pour un instant de cinéma qui se voulait vraiment être un film autour de théories un peu complotistes et juste d'histoires de massacres mais le film a plus une orientation vraiment comique l'oeuvre de Zobel est avant tout faite pour être amusante être un vrai trip divertissant et assez loufoque et au bout du compte c'est ça qui ressort c'est que moi j'ai été convaincu par cet aspect là j'ai pas été convaincu par l'aspect réellement horrifique parce que là dessus le long métrage ne cherche jamais à être vraiment horrifique plutôt à être gore dans le sens un peu outrancier et drôle genre va y avoir beaucoup de corps qui vont exploser va y avoir beaucoup de jeux avec le sang qui sont vraiment amusants qui sont pas dans l'optique d'être oh c'est horrible plutôt d'être c'est complètement con genre voir une paire de jambes sauter littéralement dans la gueule du spectateur c'est quand même vraiment fun sur le papier et ça fait que du coup ça fonctionne c'est pas non plus une oeuvre démentielle parce que c'est pas un film totalement réussi mais c'est un film qui dans cette optique là peut être un vrai délire amusant mon problème étant que le film n'est pas vendu dans cette optique là certains films mettent du temps à sortir sur les écrans et pas à cause du confinement ou de quoi que ce soit de plus dans notre monde simplement parce que parfois un film a une réputation qu'il précède à cause d'une ou plusieurs projections où les spectateurs sont ressortis avec une opinion particulière de l'oeuvre Craig Zobel a donc mis pas loin de un an et demi à pouvoir sortir son long métrage enfin sur les écrans de cinéma et malheureusement chez nous en vod pour une oeuvre très amusante très loin du pitch horrifique et glauque qui la devance pour un instant de cinéma qui en laissera nombre perplexe mais cela malheureusement le long métrage le doit simplement à une attention un peu trop portée sur une vague accroche publicitaire un peu ridicule en termes d'écriture c'est donc écrit par nick keuz et daemon lindelof daemon lindelof très très connu comme auteur notamment pour être l'un des créateurs de lost mais étant également connu pour avoir essayé de rattraper des scénars parfois très mauvais comme celui de prometheus par exemple bref c'est une autre histoire qui concerne un certain durandel surtout là en termes d'écriture ce qui est vraiment le plus intéressant c'est tout le jeu qu'il y a dans la première partie d'écriture on va dire que les 30 premières minutes sont un temps d'exposition assez long qui choisit de détourner l'attention du spectateur pour l'amener dans une direction qu'il n'attendrait pas forcément dans ce type d'histoire ce qui fait que en gros pour vous donner un ordinateur très simple les 30 premières minutes attendez vous à être frustré beaucoup beaucoup de fois parce qu'on va vous orienter dans des directions qui ne sont pas forcément les bonnes et qui font que on rigole et c'est à partir de là qu'on se rend compte en fait que l'optique de l'indelof et de keuz c'est avant tout de construire une histoire basée sur le décalage des situations derrière mon gros souci étant que dans l'écriture il ya des réflexions des métaphores des positionnements sur l'état de la planète en termes de climat en termes d'immigration en termes de société en termes d'économie qui sont vraiment amenés avec une truelle des plus ridicules celle obtenant la palme du ridicule étant celle sur le cinquième amendement celui donc qui autorise la détention d'armes à feu qui est amené à un moment de manière très amusante dans une petite échoppe de station service qui pour le coup sonne vraiment comme drôle parce que la manière avec laquelle c'est amené je pense que c'est à ce moment là en fait que les gens ont commencé à dire c'est un film polémique mon dieu ce propos est tellement corrosif non non là dessus c'est plutôt une grosse poilade je pense clairement que l'indelof et keuz quand ils ont écrit ça ils ont dû se taper une bonne barre et se dire c'est complètement con mais allons-y faisons comme si ça passait et tout réside là dedans le film est con mais en assumant ça il devient au moins un divertissement qui se tient dans son écriture et dans sa dramaturgie je ne dis pas que le dernier acte n'est pas un petit peu amené à la truelle et de manière un peu ridicule et me fait beaucoup penser à la fin de jay et salon bob contre attaque mais pourquoi pas keuz et lindelof nous offre une écriture pas forcément très subtile dans son acheminement du concept à la base du scénario mais on sent que l'envie principale derrière tout cela c'est avant tout de jouer avec nos attentes de spectateurs pour développer un script duquel on ressort satisfait malgré la trahison sans être un modèle de conception et de création dans sa dramaturgie et sa narration cela sera étonnant avec lindelof on sent tout de même que cet ensemble à une saveur particulière un goût qui marche et qui donne envie d'aller jusqu'au bout et c'est peut-être là que réside la forme et la force de ce scénario en termes de mise en scène craig zobel c'est un cinéaste qui a fait pas mal d'épisodes de séries et qui a réalisé deux longs métrages juste avant qui ne sont pas forcément reconnus comme étant deux oeuvres intéressantes il n'a qu'une seule qui est sortie au cinéma et l'autre directement en vod chez nous disons que c'est un metteur en scène qui n'a pas forcément un style concret mais à un côté caméléon qui fait que ça fonctionne assez bien disons que lorsqu'il a besoin d'être drôle zobel parvient à utiliser la caméra et le rythme de montage de manière intéressante et surtout de manière juste quand il doit être sérieux sa mise en scène devient beaucoup plus lente cherche à se recentrer sur l'action et cherche à jouer avec différents éléments c'est juste que derrière c'est difficile de voir une identité concrète là dedans de voir quelque chose de on va dire puissant que ce soit en termes de visuel que ce soit en termes d'impact de mise en scène que ce soit en termes de profondeur le film a par contre une très bonne utilisation de la courte focale qui permet du coup de mettre pas mal en relief les situations et notamment deux scènes qui sont très très bien foutues une dont je ne vais pas vous révéler le tenant et aboutissant parce que c'est littéralement à la fin du film et disons simplement que c'est une scène de baston très très bien filmé et l'autre qui est une scène au bord des rails où il va se servir de la courte focale en fait pour montrer deux personnages et où là dessus c'est très intéressant parce que ça permet de les mettre en relief à un instant où ils sont complètement séparés et du coup le cadre devient vraiment quelque chose d'intéressant c'est pas forcément un cinéaste qui arrive à tout donner ici il est juste bien au moment où il faut ces joueurs de cinéastes que j'appelle des cinéastes caméléon qui arrive parfaitement à s'inclure dans le genre tout en amenant un petit quelque chose de particulier en plus un troisième long métrage assez bien mené pour le jeune metteur en scène américain qui offre ici une oeuvre divertissante et surtout extrêmement drôle dans sa construction qui parvient assez bien à jouer avec un rythme par moments bâtards mais au bout du compte satisfaisant dans sa structure et ses retournements de situation sans être un brio de composition et de construction visuelle il faut avouer qu'il s'agit tout de même d'un ensemble assez convaincant et prenant que nous offre zobel et sans être totalement convaincu par l'oeuvre qui reste tout de même un peu maladroite sur les bords forcée de constater qu'au bout du compte bah tout cela est amusant et assez corrosif même par instant en termes de casting j'ai beaucoup aimé les apparitions très brèves mais assez bien senti de hig barinholtz ainsi que emma roberts qui sont littéralement au début et qui après disparaissent j'ai beaucoup aimé également etan supplie ainsi que wayne duval qui sont pareils deux personnages qui est vaguement l'héroïne centrale mais sans plus il y a une actrice qui apparaît en deuxième partie de film mais je ne vous dirai pas qui c'est parce que son apparition est très surprenante et très bien senti et je vous défends d'aller voir les pages hallucinées imdb qui annonce littéralement cette actrice comme étant la deuxième sur leurs fiches ce qui spoil littéralement tout un aspect qui est un petit peu intéressant et qui du coup vous fera je pense frissonner lorsque vous verrez ça à l'écran donc éviter d'aller voir les fiches et l'actrice principale pour le coup je trouve est vraiment bonne parce que bien au delà d'être juste elle arrive à amener cet aspect comique rien que par le biais de son jeu ce qui est quand même très très fort parce que sinon si on enlève ça le long métrage pour être très sérieux voire trop sérieux betty gilpin est vraiment l'élément fort de ce casting celle ci donnant lieu à un aspect comique totalement assumé de l'oeuvre par le biais de petites répliques cinglantes et bien senti la scène de la fable restant une perle en termes de jeu au bout du compte vivant est un bon délire c'est une idée qui est emmené dans une direction surprenante et qui permet du coup au spectateur de s'amuser sur un postulat qui aurait pu être très cliché on va dire que comme je l'évoquais au début sur le papier et ça fait vraiment beaucoup penser à ready or not qui aurait rencontré get out mais heureusement parce qu'on a deux scénaristes qui et cherche à l'emmener dans une autre direction et parce qu'on a un réalisateur qui cherche à jouer avec ça et une actrice qui amène de la comédie là où on ne l'attendrait pas le film prend un revirement très intéressant qui lui donne une plus grande envergure et qui fait qu'on ne s'attarde pas sur un film avec un propos politique mais plutôt sur un délire divertissant et amusant et assez drôle finalement peut-être c'est l'un des points les plus forts du long métrage d'ailleurs d'être vraiment drôle donc du coup vienne de craig zobell je vous invite à le regarder si vous avez les moyens sur la vod dans l'optique tout de même que ce n'est pas un vrai film de genre pur et dur qui se veut très sérieux c'est un délire il faut accepter ce délire pour entrer dedans avec ça en tête vous devriez bien vous amuser je pense à plus